... Cela fait 22 ans que je fais ce boulot. Ma ligne va de la place Khomeini à la place Tajrish. Tous les jours, je transporte des gens qui habitent en banlieue jusqu'au centre-ville. Et après, je repars dans l'autre sens. Tous les jours, je vois ces gens. Et finalement, je les aime bien. Quand je dois partir en congé, un peu obligé, je me sens malheureux. Mes passagers me manquent. Ah, le vieux Téhéran me manque. Depuis 1990, les bus sont divisés en deux compartiments. Un pour les hommes, un pour les femmes. Je trouve que c'est une bonne idée. Avant ça, on avait beaucoup de problèmes. Quand il y avait beaucoup de passagers à bord, c'était une vraie pagaille. On était souvent en retard à cause de ça. Les gens qui habitent le centre-ville prennent souvent le bus. Ils vont visiter des lieux sains, le parc Mélat par exemple. Ou alors, ils vont faire des courses. Depuis 7 ou 8 ans, j'ai un deuxième boulot. Vous savez, même si j'ai déjà des journées de 12 heures, dans une circulation urbaine surchargée, j'en ai besoin, car mon salaire de chauffeur ne suffit pas. Conduire comme ça pendant 12 heures, vous savez, c'est épuisant. Avec toute cette pollution. Alors, je vais marcher au moins deux fois par semaine. Pour moi, c'est vital. Beaucoup dans ce pays vous diront que je fais un sale boulot, mais moi, j'aime mon travail. C'est par choix que je suis devenu chauffeur d'autobus pour rendre service aux autres. C'est comme ça que je le vois. Pour faire ce métier, il faut aimer rendre service. Et puis, il faut aussi être sacrément patient. Ce n'est pas facile de travailler dans ces conditions avec la circulation, les bouchons et la foule. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !